On te donne, une fois de plus, la représentation graphique de deux fonctions différentes, la fonction exponentielle et une fonction rationnelle, l'inverse de x fois x moins 1 fois x moins 2. On te demande d'utiliser ta calculatrice graphique pour trouver la solution à cette équation, qui est la même chose que E de x est égale à R de x. Ce sont juste les expressions de E de x et de R de x qu'on t'a donné, et ici on te donne les représentations graphiques de E de x et de R de x. Ce que tu as appris lors de la dernière vidéo, c'est que pour trouver la solution à E de x est égale à R de x, il suffit de regarder leur représentation graphique, de repérer leur point d'intersection, ici il y en a un seul, celui-là, et de lire l'abscisse de ce point d'intersection. Donc ici, l'abscisse de ce point d'intersection est la solution à notre équation. Dans cette vidéo, on va utiliser une première méthode pour trouver cette solution, qui est la méthode par dichotomie. Ça veut dire qu'on va d'abord tester un x, et on va voir ensuite si la solution est supérieure ou inférieure à ce x, et à chaque fois se rapprocher de plus en plus de la solution jusqu'à obtenir quelque chose à 0,01 près. Donc faisons un tableau, un tableau de toutes les valeurs de x qu'on va essayer, on va essayer le calcul de E de x et le calcul de R de x, et on va essayer de se rapprocher de plus en plus de la valeur de x qui fait que E de x est égal à R de x. Alors on voit que la solution est évidemment quelque part entre 2 et 2,2, donc on va commencer par essayer x est égal à 2,1, et essayer de calculer E de x et R de x. Donc allons-y. Sortons notre calculatrice. Moi j'utilise la TI84+, voici un émulateur PC de cette calculatrice. Première étape consiste à définir nos deux fonctions, et il faut cliquer sur y égale pour définir les fonctions. On a une première fonction qui est la fonction exponentielle, donc second et E puissance x. Voilà, j'ai défini ma première fonction, y1, donc grand E de x dans notre exercice est égal à exponentielle de x. Enter pour définir la deuxième fonction, et la deuxième fonction c'est l'inverse, de quoi ? De x fois x-1 fois x-2. Et je ferme la parenthèse, Enter. Donc ensuite on va visualiser notre fonction, d'abord on va définir les intervalles où on veut voir x et y, donc on veut aller pour x de moins 2 jusqu'à 5, et pour y, disons de moins 4 jusqu'à 10, pour que ça ressemble au dessin qu'on a déjà. Ensuite on va tracer nos fonctions, c'est en appuyant sur ce bouton Trace, Trace, et on voit que la calculatrice trace d'abord la fonction exponentielle, puis notre fonction rationnelle avec ses quatre branches, et notre point d'intersection qu'on est en train de chercher ici. Alors maintenant on va évaluer nos deux fonctions, trouver la valeur de E de 2,1 et R de 2,1. Pour faire ça, il faut aller dans Calc, donc on va faire Second et F4, pour être sur la fenêtre Calculate, et on va trouver la valeur, donc value, on va appuyer sur 1, pour trouver la valeur de nos deux fonctions à x est égal à 2,1. Et voilà, ça la donne d'abord pour exponentielle de x, 8,17, et si j'appuie ici sur en haut, ou en bas, peu importe, ça va sur mon autre fonction, et j'ai 4,33. Donc 8,17, et 4,33, voilà, qui sont E de 2x et R de 2x, c'est-à-dire qu'ils sont déjà, ils sont toujours très éloignés à 2,1, E de 2x est toujours bien plus grand que R de 2x, donc on se trouve largement en fait à droite, bon, il faudrait zoomer pour voir cet effet-là, mais on est bien à droite du point d'intersection. On est à 8,17 ici pour E de 2x à 2,1, et à 2,1 on est à R de 2x, c'est égal à 4,33. Donc il faut aller plus à gauche, il faut sélectionner par exemple, quelque part entre 2 et 2,1, allons au milieu, c'est ça la méthode par dichotomie, on prend le milieu de notre intervalle, on sait que x est quelque part entre 2 et 2,1, donc on va prendre 2,05. Donc je vais encore une fois de plus sur second pour aller sur calque, fenêtre calculate value, et je veux la valeur des deux fonctions, pour x est égal à 2,05, enter, pour exponentielle de 2,05, j'obtiens 7,77, et pour ma deuxième fonction, j'obtiens 9,29, donc ça veut dire que maintenant R de 2x est plus grand que E de 2x, lorsque x égale 2,05. Donc où est-ce qu'on se trouve ? On se trouve juste à gauche du point d'intersection, où la courbe rose, on est à 9,29, et la courbe bleue, on est à 7,77. Donc on sait que x n'est pas entre 2 et 2,05, il est plutôt entre 2,05 et 2,1. Donc pour la prochaine étape, choisissons une valeur de x qui est dans cet intervalle-là, entre 2,05 et 2,1. On veut être à 0,01 près, donc pas la peine de choisir 2,075. On peut choisir 2,07 ou 2,08. Bon allez, allons-y pour 2,07. Évaluons E de x et R de x lorsque x égale 2,07. Allons une fois de plus sur calque, value et entrons 2,07. On obtient quoi ? On obtient que E de x est égal à 7,92 et R de x est égal à 6,45. 7,92 et 6,45. Donc là, à x égale 2,07, on est repassé à droite du point d'intersection car la E de x est plus grand que R de x. Donc la courbe bleue est au-dessus de la courbe rose. Il nous reste maintenant une valeur à essayer et voir si on arrive à se rapprocher encore plus. Si on n'y arrive pas, on va prendre 2,05 comme solution parce que c'est là où on sera arrivé le plus proche. Mais testons pour 2,06 et là, on espère trouver une valeur de E de x et de R de x qui soit encore plus proche. Donc une fois de plus, second, fenêtre calculate, value et x est égal à 2,06. Enter. On obtient pour exponentielle de x 7,85 et pour la fonction rationnelle 7,63. 7,85 et 7,63. On n'a jamais eu une valeur de E de x aussi proche de R de x que pour x égale 2,06. Donc on peut conclure qu'à 0,01 près, la solution à notre équation est x égale 2,06. et precipice et clips et déc' Dean en veille et déc'ête d'entrée sur uneaton ителя et après dans les qu'kre et déc' thread et c'est